L'Évangile des Amazirs, ou l'Ultime Testament, écrit par Abdellah Lassaini, traduit par Nejmeddin Mela. Je tiens à préciser, pour éviter tout amalgame, que ce roman n'est autre qu'une parodie des Évangiles. Mais, linguistiquement parlant, c'est un Évangile, une prophétie et de la bonne parole en perspective. Et le roman ne sort pas de cette catégorie. Cet Évangile renferme donc en son sein une divination, celle de notre délivrance des illusions, suivant des vérités fantaisistes d'une réalité considérée comme le futur vraisemblable de notre passé commun. De là, toute ressemblance avec notre réalité est le fruit d'un hasard prémédité, qui est à la base du bon fonctionnement de notre univers. La dite prophétie se base sur la vérité d'une réalité parallèle, qui a été annoncée depuis par les nabis de la physique quantique et les héritiques de l'intrication quantique. Et les pères fondateurs que sont Niels Bohr et Albert Einstein et autres. M. Smaïn, qui est aussi prédicateur de son état au sein d'une secte gnostique, a enseigné cette science infuse. C'est lui qui a insufflé le secret du déplacement de l'énergie à notre héros, Batalios Arios Saïd. Par le biais de la locomotive gnostique, qui l'a mené à travers un voyage interstellaire vers un autre monde, un futur potentiel à la rencontre du sosie, du prêtre, réfractaire Arios, afin de lui révéler le secret des croyances et pour, finalement, proclamer la vraie foi de l'être humain. Sous-titrage ST' 501